Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous entamez votre journée de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du mercredi 19 février. Alors déjà mercredi 19 février. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'amour. Donc avant de commencer à parler de ce thème-là, on va faire notre petite lecture du jour et on va éclairer avec quelques cartes. Alors notre lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule « La transformation ». Quel beau sujet. La transformation Quand nous sommes en transformation, nous transformons notre conscience et notre réveil. Nous passons d'une réalité à une autre, mais en la vivant cette fois. À travers ce genre de changement, nous grandissons et transcendons vers le haut, à des niveaux élevés, puissants, paisibles de notre être. En même temps que nous expérimentons plus de puissance personnelle et la possibilité d'autre choix, nous commençons aussi à prendre nos responsabilités afin que notre vie fonctionne. Aujourd'hui, je me donne tous les outils et tout le support qui me seront nécessaires pour poursuivre et pour réussir ma transformation. J'ai senti dans mon fort intérieur que j'allais devoir aller de l'avant parce que je ne pouvais plus accepter la vérité ou la vie d'autrui. Je sais que la transformation est une remise en question, mais je suis capable d'assumer ce défi puisqu'elle me mènera vers des sentiers nouveaux, vers le bonheur et la sérénité. Aujourd'hui, j'accepte la transformation. J'accepte de devenir l'être que je suis véritablement. Je suivrai mon propre chef et j'atteindrai cette sérénité que je cherche depuis toujours. Superbe lecture pour moi. Que de parler de la transformation. Vous savez, la transformation, c'est un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder. C'est quelque chose qui demande du travail. C'est quelque chose aussi qui demande aussi une prise de conscience et ça rebute beaucoup de personnes. Parce que prendre conscience de certaines choses, c'est aussi aller toucher à nos émotions profondes. C'est aussi entamer parfois un processus de guérison qui nous oblige à revivre des situations qui sont pénibles, difficiles. Ça nous force à sortir ou plutôt à élargir notre zone de confort. Ça nous force à sortir de nos habitudes. Ça nous force à travailler sur soi. Alors, ce n'est pas toujours évident, la transformation. Mais par contre, il y a quelque chose de très beau dans la transformation. Pensez à ce papillon, cette chenille qui se libère du cocon et qui devient vraiment un beau papillon. Oui, ça peut peut-être lui faire mal, cette transformation. Faire pousser des ailes, se préparer à changer. Mais une fois que c'est fait, quelle beauté! Alors, c'est la même chose pour nous. Alors, quand on est dans un moment de transformation, on transforme notre conscience et notre réveil aussi. On passe d'une réalité à une autre, mais cette fois-ci, on la vit. On décide de la vivre réellement. Quand on fait ce genre de changement, on grandit. On transcende aussi les choses, les situations. On arrive à des niveaux élevés de conscience, de puissance. Et on arrive à vivre dans un état beaucoup plus paisible. Et quand on expérimente ce genre de puissance personnelle et le fait de pouvoir vivre d'autres choix, de faire d'autres choix, on commence aussi à prendre, à accepter de prendre nos responsabilités pour notre vie. Prendre responsabilité de faire en sorte que notre vie fonctionne comme on voudrait qu'elle fonctionne. Donc, à partir d'aujourd'hui, décidons. Décidons de se donner les outils et le support qui nous sont nécessaires pour pouvoir poursuivre et réussir notre transformation. Tous les outils qui se présentent à nous, acceptons-les. Parce que c'est seulement de cette façon-là qu'on va pouvoir aller de l'avant. Accepter les outils, accepter la vérité ou notre vérité, c'est ça qui va nous pousser à aller de l'avant. Alors, sachons que la transformation, c'est une remise en question, mais que nous sommes capables d'assumer ce défi-là. Parce qu'on sait que ça va nous emmener à quelque chose de meilleur, à quelque chose de nouveau, au bonheur et à la sérénité de notre être. Acceptons la transformation et acceptons aussi de devenir la personne que nous sommes véritablement. Alors, de cette façon, on va finir par atteindre cette fameuse sérénité que l'on attend depuis si longtemps. Alors, j'ai pigé quelques cartes par rapport à cette transformation. Et qu'est-ce que les cartes voulaient bien nous dire par rapport à notre lecture? Alors, les cartes nous disent, entre autres, premièrement, ce qui est important, c'est de voir notre vérité en face. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans notre vie? Être assez, avoir assez d'amour, en fait, pour soi, pour voir notre réalité, notre vie telle qu'elle est. Ne pas se voiler la face à notre situation. Devenir adulte et affronter notre réalité, affronter notre vérité. Donc, parfois, on est indécis dans la vie. On ne se choisit pas parce qu'on a peur, justement, de relever le défi de la transformation. On a peur de ce que l'on va rencontrer. On a peur que le défi soit trop grand. On a peur de voir notre vérité en face. Mais ici, le conseil, c'est vraiment d'enlever ce bandeau de nos yeux, de sortir de l'indécision, de choisir de se transformer et de passer à l'action. Parce que la transformation, elle libère. On a la carte du jugement. Cette transformation nous libère. Cette transformation nous permet d'être nous-mêmes, de renaître à soi, à son moi véritable. On est à la croisée des chemins. C'est le temps, maintenant, de se transformer. Si vous écoutez ce message-là, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont placées devant vous, des outils qui vous ont été donnés pour pouvoir commencer un processus de transformation et même de guérison. Alors, prenez ce qu'on vous donne. Prenez ce que la vie vous apporte pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir vous libérer, pour devenir la meilleure version de vous-même, en fait. Pour pouvoir progresser, pour transcender à des niveaux plus élevés, pour atteindre vos objectifs de vie. Alors, focussez sur ce que vous voulez atteindre, sur qui vous voulez devenir, sur votre but dans la vie, sur votre objectif, sur le but de votre âme. Quand on trouve notre mission, quand on trouve notre but, notre pourquoi dans la vie, on est mieux capable de se focusser sur cet objectif et de progresser, d'aller de l'avant, de continuer. De ne pas se laisser distraire et de contrôler, en fait, notre chariot, contrôler notre façon de progresser. Même s'il y a des choses qui arrivent dans notre vie, des obstacles sur notre route, ou bien, vous savez, le chariot, c'est deux chevaux de couleurs différentes qui semblent aller dans deux directions différentes. Mais c'est à nous de ramener le tout, c'est à nous de contrôler notre chariot, de contrôler notre vie pour pouvoir progresser. Mais si on décide de se voiler la face sur notre vérité, sur notre réalité, alors à ce moment-là, on n'arrive pas à contrôler quoi que ce soit. Et on s'en va dans le chaos, on s'en va tout droit vers les obstacles. Alors que si on décide de voir notre réalité en face et de prendre les rênes de notre vie, de prendre responsabilité pour que notre vie fonctionne comme on voudrait qu'elle fonctionne, alors à ce moment-là, on accepte la transformation et la progression. Et quand on accepte cette transformation et cette progression, on accepte aussi et de se libérer et d'arriver à notre but, à la meilleure version de soi. Avec l'étoile ici, on répond à l'appel de notre âme. On se laisse guider par notre intuition, par les signes que la vie nous envoie. Et on devient la meilleure version de nous-mêmes éventuellement. On a transcendé certaines choses. On arrive à des niveaux plus élevés de conscience et d'éveil parce qu'on s'est laissé guider. Alors voilà un beau message aujourd'hui de transformation. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi. Notre thème du jour, c'est l'amour. Donc on va aller voir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire concernant l'amour cette semaine. Donc la première carte que j'ai pigée, c'est très intéressant, c'est la carte du corps physique. Alors réfléchissez aux liens ou à la relation que vous entretenez avec votre corps. Comment appréciez-vous votre corps? Comment traitez-vous votre corps physique? Est-ce que vous êtes en accord avec votre corps? Est-ce que vous respectez votre corps? Est-ce que vous aimez votre corps? Est-ce que vous dorlotez votre corps? Est-ce que vous le voyez comme un temple? Est-ce que vous le voyez comme un véhicule, un don en fait que l'on vous a fait? Le corps physique, c'est un véhicule qui nous permet de se transporter d'un endroit à un autre, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est aussi notre temple. C'est aussi quelque chose de magnifique. C'est ce qui permet de vivre l'expérience de la vie dans la sensualité. Alors, acceptez le corps que vous avez parce que c'est un véhicule, c'est un instrument extraordinaire qu'on vous a donné. Mais on va aller un petit peu plus loin avec ça parce que, oui, il y a toutes sortes de corps, il y a toutes sortes de formes, et parfois, on n'aime pas notre corps tel qu'il est. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? C'est ce que votre corps vous permet de vivre. Alors, on va juste voir qu'est-ce que les cartes ici veulent nous dire. D'abord, on a le 5 de coupe et le 4 de coupe. Alors, pour moi, ce que ça me dit, c'est que le message qu'on veut vous transmettre ici, c'est que bien souvent, on n'accepte pas le corps que l'on a, le corps dans lequel on vit. On y trouve toutes sortes de défauts. On est dans la tristesse, avec le 5 de coupe, premièrement, dans la tristesse. C'est comme si on doit faire, on est dans le regret, dans le remords. On n'accepte pas notre corps tel qu'il est. Parfois aussi, on peut être dans la tristesse parce qu'on doit faire le deuil de certaines fonctions de notre corps. Alors, on doit faire, par exemple, quelqu'un qui a été amputé ou quelqu'un qui souffre d'obésité ou peu importe les traumatismes que notre corps a vécu. D'accord? Alors, parfois, ça nous fait regretter des choses. Ça nous fait se sentir triste parce qu'on n'est pas capable de vivre bien dans notre corps. Et le 4 de coupe, aussi, vient nous parler de dépression, vient nous parler du fait d'être insatisfait de notre corps, de se sentir mal, de se sentir mal dans sa peau, pas à notre place, gêné. C'est comme si notre corps est devenu lourd pour nous. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'abord, premièrement, c'est de regarder la vérité. Comme un peu comme le 2 d'épée ici, on a l'as d'épée. Ici, c'est de se dire la vérité à soi-même. D'avoir le courage de se regarder en face, de regarder notre corps véritable en face et de voir qu'est-ce qui nous dérange sur notre corps. Est-ce que j'ai le pouvoir de changer quelque chose sur mon corps? Si la réponse est oui, alors prenons les outils nécessaires qui sont à notre disposition pour transformer ce qui nous dérange. Au lieu d'être dans la dépression, dans la tristesse, dans l'insatisfaction, tout ce qu'on peut contrôler sur notre corps pour se sentir mieux. Je ne dis pas ici de faire des extravagances pour plaire à autrui ou pour avoir un corps parfait. Tout simplement, ceux, par exemple, qui souffrent d'obésité ou bien qui souffrent d'une maladie quelconque, comme le diabète ou peu importe, les maladies cardiaques, peu importe, c'est de voir votre réalité d'abord en face. C'est de vous dire à vous-même la vérité. Et à partir du moment où vous acceptez la réalité dans laquelle vous vivez, face à votre corps, vous pouvez prendre la décision de transformer, de changer les choses. D'accord? Une fois qu'on a accepté la vérité, on peut décider de changer ce qu'on peut changer. Maintenant, ici, il y a deux cartes qui sont sorties. La première, c'est le Trois d'épée. Le Trois d'épée qui nous parle vraiment de... on est vraiment dans la dépression, on est vraiment dans le fait de vivre une crise émotionnelle par rapport toujours à notre corps. On souffre parfois avec ce corps-là, on le trouve lourd, on le trouve pas à notre goût. Ça nous amène vraiment des émotions exagérées parfois aussi. Mais c'est de revenir à l'essentiel. C'est d'avoir assez d'amour pour soi, pour accepter le corps que l'on a, pour aimer le corps que l'on a, pour le dorloter. Et que s'il y a des choses à changer, on prend les actions pour changer. Mais c'est de voir aussi qu'à travers cette souffrance-là, ça nous permet de, justement, quand on est fatigué, quand on est insatisfait et qu'on est fatigué de vivre dans cette insatisfaction par rapport toujours à notre corps physique, Bien, il y a de la lumière au bout du tunnel. Le 3DP, c'est la souffrance, mais c'est aussi la prise de conscience et la capacité de voir plus clair. Il y a le soleil qui s'en vient. Même malgré les nuages du 3DP, il y a la lumière au bout, un petit peu plus loin. Alors, on voit plus clair et on sait qu'on a des possibilités. On a la possibilité de changer certaines choses qui nous rendent insatisfaits. Alors, le 3DP, oui, c'est la souffrance, mais c'est aussi la prise de conscience et la capacité de se relever de cette souffrance. D'accord? Et on a, pour finir, la belle carte de l'arcane sans nom, la mort ici, tout simplement qui vient nous dire également qu'il est possible de transformer certaines choses. Quand vous avez du mal avec votre corps, par exemple, si vous vivez une dépendance affective, une dépendance à la nourriture, à l'alcool, à la drogue, peu importe ce qui fait que votre corps se sent mal, bien, c'est à vous de prendre la responsabilité. Tout à l'heure, on a dit que pour se transformer, on doit voir notre vérité en face, on doit accepter notre vérité, ce qu'on est en train de vivre. On doit trouver le moyen de se libérer avec les outils que la vie nous donne, de se libérer de cette réalité qui ne nous satisfait pas. Alors, la même chose ici, donc laissez tomber les dépendances, faites le nettoyage de ce qui ne vous sert plus. Entamez un processus de guérison et de transformation, c'est important pour pouvoir mieux progresser et pour pouvoir être la meilleure version de soi. Alors, la même chose ici, au niveau du corps, quelles relations entretenez-vous avec votre corps physique? Et si votre relation n'est pas bonne, faites les changements nécessaires pour que vous vous sentiez mieux dans votre corps et traitez votre corps de façon respectueuse. Aimez votre corps et les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. Alors, voilà notre beau tirage sur l'amour, l'amour de soi, l'amour de votre corps physique, c'est important. Sortez de la tristesse et de la dépression, simplement réalisez des choses, prenez conscience des choses, utilisez les outils que vous avez à votre disposition pour transformer ce qui peut être transformé. Et le reste, tout simplement, revenez à vous, aimez le corps que vous avez. Et finalement, j'ai pigé une carte du Self-Coaching Kit de Wasima. Qu'est-ce que cette carte veut nous dire aujourd'hui pour teinter notre journée? Et vous avez cette belle carte qui tombe à pic, en fait, qui vous dit Alors, c'est aussi une forme de respect de soi, de respect de son corps, que de s'arrêter pour manger en toute conscience, en silence et en prenant votre temps. C'est une façon de respecter votre corps également. Alors aujourd'hui, à tous les repas de votre journée, prenez le temps de manger en silence et en conscience. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage d'aujourd'hui, à notre lecture quotidienne. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait vraiment toujours plaisir. N'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Mangez en silence, en conscience et en prenant votre temps aujourd'hui. Respectez-vous. Respectez votre corps. Et si vous sentez le besoin de vous transformer et de transcender à des niveaux plus élevés, prenez le temps d'entamer un processus de transformation. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci. Au revoir. Merci. Merci.